Salut à tous ! On me demande souvent si avec cette mode du tatouage et du détatouage, je vois de plus en plus de gens en demandent de détatouages laser. Moi, je suis persuadée qu'il y a toujours eu des gens qui regrettaient leur tatouage, c'est juste qu'avant, on ne les rencontrait pas. Ils n'en parlaient pas à l'apéro, il n'y avait pas de solution, donc on le gardait pour soi, son regret. Ils restaient chez eux, prostrés, comme ça, avec leurs manches longues. Aujourd'hui, c'est plus gai. Quand on regrette son tatouage, on en parle, on consulte un médecin, un dermatologue qui fait du laser pour prendre connaissance de toutes les alternatives et toutes les solutions. Ou on regarde des vidéos YouTube de médecins, d'armatologues qui font du laser et qui vous expliquent. Et on s'abonne, on active la notification, on partage, on encourage. Allez, à tout de suite. En fait, les études ont montré que globalement, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se tatouent. En France, 15 à 25 % des jeunes de 25-34 ans sont tatoués. Non mais vous imaginez, ça va jusqu'à un quart des gens qui sont tatoués. Une étude a montré que par extension, on peut imaginer que 14,4 % de ces gens regrettent leur tatouage. Soit parce qu'il est passé de mode, parce qu'il ne nous ressemble plus, parce qu'il a bavé, parce qu'il n'en est plus avec Martine. Donc le portrait de Martine, comment te dire ? Mais bon, ça ne veut pas dire que tous ces gens qui regrettent vont se faire détatouer. Et vous savez qu'il y a des preuves qui attestent scientifiquement que le plus ancien tatouage a été retrouvé sur le corps d'un Hibernatus autrichien, vieux de 5 300 ans. Vous imaginez ? Ça veut dire que ça fait plus de 5 000 ans que la race humaine se tatoue, les mecs. Et moi, je suis sûre qu'il y avait autant de regrets à l'époque. T'imagines, l'homme de Cro-Magnon ? Oh non, la queue de mon mammouth, elle a bavé. Oh non, il faut que je fasse un cover avec une gazelle, quoi. Bon, je vous soumets le problème. On a de l'encre intégrée dans le derme. En bonne quantité, parce qu'à l'époque, c'était censé durer toute la vie avec Martine, je vous rappelle. Vous aviez même fait des retouches pour que ce soit bien bien net et que ça dure toute votre vie. Au bout de deux mois, l'encre est bien stabilisée dans la peau. Une partie a été éliminée par le système immunitaire, la lymphe, etc. Mais la majeure partie est restée en place. Elle a été mangée par le système immunitaire de la peau, par les cellules macrophages, qui, repus d'encre, sont restés là, amorphes. Et puis, une autre partie de l'encre est un petit peu répartie sous forme de poussière autour de ces cellules macrophagiques. Mais en gros, on a tout un monticule, tout plein d'agrégats d'encre, soit libre, soit au sein des cellules macrophagiques, qui dort comme un rocher dans la peau. Alors, comment on fait si on regrette ? La première solution, c'est de ne pas se détatouer, mais de se retatouer. Un tatouage plus gros, plus massif, pour couvrir le premier, c'est ce qu'on appelle le cover. Un bon gros Johnny pour recouvrir Martine, ça peut marcher. Alors, dans ce cas, il faut bien mûrir le projet. Il faut bien se mettre d'accord avec le tatoueur. Cette fois-ci, il n'est pas question de regretter le cover, parce que pour l'enlever, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, beaucoup plus onéreux, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus tout ce que vous voulez. Donc, cette fois-ci, il faut vraiment être sûr de son projet. Et vous pouvez quand même vous tourner vers un médecin ou dermatologue spécialisé en laser, qui pourra éventuellement, avec l'accord du tatoueur, détatouer quelques zones qui dépasseraient pour que le cover ne soit pas trop gros ou éliminer, éclaircir un peu le tatouage sous-jacent pour aider le tatoueur à faire son cover. C'est des choses qu'on peut faire. Solution 2, gratter physiquement la peau pour éliminer le tatouage. À votre avis ? À votre avis, je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ah 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 ! Mais du coup, la peau, elle part aussi. Et pourtant, on trouve des forums sur Internet. Madame Truc-Muche qui vous explique qu'avec le bicarbonate, le jus de citron et la salabrasion du gros sel, en frottant sa peau, elle a réussi à enlever son tatouage. Oui, on aimerait bien voir le résultat final parce qu'à mon avis, il y a une énorme cicatrice à la place. Et le pire, c'est ce qui est très drôle, c'est que le tatouage, on n'aura pas pu l'atteindre parce que le tatouage, c'est de l'encre qui est allée tomber dans le fond du derme, dans la partie profonde de la peau. Donc, en fait, gratter la surface de la peau, ça ne vous fera jamais atteindre l'encre du tatouage. Et le cousin de Madame Truc-Muche, Monsieur Tartampion, il va beaucoup plus loin. Il vous propose de détatouer avec une fraise, un matériel métallique pour aller abraser la peau mécaniquement. C'est un petit peu ce qu'on utilise, j'imagine, en plombré, éventuellement. Mais ce n'est pas du tout pour la peau. Même chose, vous serez déjà largement tombé dans les pommes avant d'atteindre quoi que ce soit et encore moins l'encre du tatouage. Donc, attention à ces espèces de fausses bonnes idées. Ça paraît logique. On voit le tatouage, on se dit, il n'y a qu'à y aller pour l'enlever. Mais dites-vous que non, la profondeur du tatouage, elle est quand même importante. On est vraiment au fond du derme. Et si vous atteignez cette profondeur, c'est forcément une cicatrice. Solution 3, si tu as juste tatoué une petite coccinelle à ton poignet ou un petit triangle au niveau de la chir, j'ai deviné, je connais toutes les modes de tatouage. Ça, c'est possible de le faire enlever en chirurgie. Le chirurgien ou le dermatologue Scheer va prendre un scalpel et il va enlever le tatouage comme s'il enlevait un grain de beauté. Petit point de suture, petite cicatrice, mais au moins, en un seul geste, on s'est débarrassé du tatouage. Et les chirurgiens plasticiens, d'ailleurs, puisqu'on se tournait vers eux avant pour enlever les tatouages, si le tatouage était plus gros, alors ils n'allaient pas faire une exérèse, enlever le tatouage et mettre une grève de peau parce que là, les cicatrices, ça aurait été vraiment immonde. Mais ils utilisaient une autre technique avec une espèce de meuleuse, une roue métallique avec des pics pour aller faire une dermabrasion. En fait, la peau était labourée, labourée pour essayer d'éliminer l'encre du tatouage tout en laissant un peu de peau en place. Bon, il y avait de grandes cicatrices et notamment des grandes démarcations blanches définitives quand on faisait ça. Mais ma foi, c'était la seule technique disponible. Solution 4 Si tu regrettes ton tatouage, tu peux utiliser des crèmes de détatouage. Si, si, je l'ai sur internet, sur des sites commerçants hyper connus, j'ai cliqué et j'ai trouvé des crèmes qui détatouent en 3 ou 4 applications. Bon, tu l'as compris, je ne l'ai pas acheté parce que j'aurais perdu 15 balles. On est vraiment sur de la publicité mensongère. Je pense qu'il surfe ici sur le fait que c'est une crème qui enlève les tatouages mal à bas. De même que de l'eau et du savon. D'ailleurs, ça marche aussi. Donc la solution 4 étant une fausse solution 4, on retourne sur une vraie solution 4. Il faudrait que la crème soit vraiment très très acide pour pouvoir éliminer la peau comme un espèce de peeling très très fort. Alors les médecins, les dermatologues utilisaient au Moyen-Âge, j'imagine, cette technique de peeling chimique avec de l'acide, notamment de l'acide trichloracétique, concentré d'une façon que la peau réussissait à cicatriser entre les séances. Mais enfin, bien entendu, il fallait énormément de séances et c'était quasiment sûr d'avoir une cicatrice à la fin. Mais même aujourd'hui, on n'est pas au Moyen-Âge mais il y en a qui tentent, il y en a qui tentent de la faire, si, si, de mettre de l'acide extrêmement concentré en se disant ça va bouffer la chair, ça va manger le derme jusqu'au tatouage et dans la croûte ça va emporter le tatouage. Magnifique, les patients se sont retrouvés avec des cicatrices exactement de la forme du tatouage d'ailleurs, donc un risque de brûlure chimique et de cicatrices chimiques vraiment très très élevé qui ne se justifie pas aujourd'hui à l'heure où il y a d'autres technologies plus safe, tout simplement. Alors attendez, il y en a qui ont eu des idées ils se sont dit on va améliorer cette technique chimique de peeling avec l'acide on va mettre une solution beaucoup moins acide mais on va aider sa pénétration en utilisant des petites aiguilles comme ça pour insérer le produit les mêmes petites aiguilles qui sont utilisées par le tatoueur c'est un dermographe et là on vous dit c'est génial la peau va se renouveler jusqu'à dans les croûtes emmener le tatouage oui, alors personnellement j'ai vu pas mal de patientes brûler à nouveau chimiquement par cette technique avec de grandes cicatrices délaborantes qui ressemblent vraiment à des cicatrices de grands brûlés idem, pourquoi pas utiliser des aiguilles et injecter l'acide au bout des aiguilles ça c'est une autre technique qui est un petit peu implantée chez certains médecins esthétiques et là un industriel s'est dit attendez j'ai encore mieux on va faire un espèce de stylo avec des aiguilles qui envoient le produit acide dans la peau donc ça va manger brûler au niveau du tatouage si on a de la chance la croûte se forme ça cicatrise sans problème mais on peut avoir moins de chance et à nouveau des case reports avec des brûlures chimiques avec ce produit d'autant qu'on n'a jamais vraiment su ce qu'il y avait à l'intérieur de ce stylo ce qui n'est pas très rassurant mais bon si on avait que cette technique là on continuerait à la proposer on affinerait la méthodologie pour que le geste la quantité soit parfaite pour trouver exactement de manière reproductible la façon de travailler sans induire ou en induisant le minimum de cicatrices c'est une technique qui serait absolument dans tous les cabinets médicaux mais il se trouve qu'il y a beaucoup plus safe encore donc c'est pas très logique d'aller proposer ce genre de choses aujourd'hui car solution 5 il est possible de détatouer grâce à la biophysique le laser ici en physique c'est l'idée d'avoir une machine qui a un impact qu'on connaît sur la peau sur le tatouage qui soit plus précise que la main de l'opérateur et qui permet d'être reproductible alors au début le laser a été utilisé dans les années 80 pour améliorer la technique de la meuleuse de la dermabrasion des chirurgiens au lieu d'avoir une roue dentée qui faisait des trous qui labouraient la peau n'importe comment il y a eu sur le marché des lasers CO2 qui sont des lasers abrasifs qui font des petits trous dans la peau qui eux sont parfaitement scannerisés contrôlés homogènes et réglables par la machine et alors avec ces lasers CO2 on peut atteindre hop on décide sur la machine d'atteindre la profondeur du tatouage d'induire des toutes petites croûtes partout et au fur et à mesure la peau va se renouveler au fur et à mesure des séances alors franchement il y avait moins de cicatrices qu'avec une dermabrasion mais il fallait beaucoup de séances et quand vous multipliez les séances sur un laser CO2 vous arrivez quand même à un risque cicatriciel et puis c'est pas ça c'est qu'en fait il y a eu ensuite une nouvelle technologie parce qu'on a trouvé un autre moyen qui nous paraît plus ingénieux écoutez bien je vous soumets le problème votre tatouage là il est peut-être très mignon mais c'est ni plus ni moins un caillou voilà vous avez un caillou d'encre dans la peau comment on fait pour éclater cette encre sans éclater la peau vous avez 4 heures vous l'aurez deviné il s'agit du laser pigmentaire du laser de détatouage c'est la même chose en fait c'est des lasers pigmentaires dont je vous détaille le mécanisme dans cette vidéo sur les taches de soleil c'est une technologie qui permet de casser l'encre sans casser la peau ce laser de détatouage va délivrer une énergie extrêmement absorbée par l'encre donc selon la couleur on peut changer d'énergie si on a de l'encre rouge on va utiliser un laser pigmentaire 532 nanomètres KTP si l'encre est noire on peut utiliser plein de lasers pigmentaires comme l'Alexandre 8 755 nanomètres ou un IAG 1064 nanomètres et l'innovation technologique c'est d'émettre cette énergie sur un temps extrêmement court mais c'est vraiment ça l'innovation c'est qu'avant ces énergies là on les connaissait on les utilise dans les lasers épilatoires par exemple depuis bien longtemps mais là l'innovation c'est de réussir à raccourcir la durée d'impulsion pour que cette énergie soit concentrée sur un temps très court et qu'elle permette d'éclater des petites cibles et d'ailleurs il y a quelques années les ingénieurs ont réussi à raccourcir encore plus cette durée d'impulsion c'est l'avènement des nouveaux lasers pigmentaires qu'on appelle les lasers PICO ces lasers très très courts on les appelle des lasers courts des lasers déclenchés des lasers Q-switch les Q-switch ils étaient entre 40 et 60 nanosecondes ça marche très bien et les nouveaux lasers les PICO qui eux vont émettre un temps encore plus court entre 400 et 550 pico secondes donc finalement ça permet de concentrer l'énergie du laser sur un temps tellement court que la cible qui absorbe cette énergie va éclater c'est un peu la Castafior dans un magasin de cristal cette absorption hyper intense d'énergie va entraîner l'explosion de l'encre et du coup le gros rocher va s'effriter il va malheureusement pas se casser entièrement avec une seule séance on va réussir à effriter la bordure en quelque sorte on va casser l'encre sous forme de petits cailloux et d'ailleurs cette image en microscopie électronique est très connue elle montre un agrégat d'encre de tatouage elle montre que les lasers pigmentaires Q-switch cassent cette encre en petits graviers en petits cailloux et c'était une image qui voulait montrer la supériorité des lasers picots qui permettent eux d'effriter le rocher en poussière carrément ce qui permet d'éliminer plus d'encre plus rapidement c'est ce qui explique d'ailleurs qu'avec un laser Q-switch on va vous dire d'espacer les séances de deux mois pour laisser le temps à votre corps de manger et d'éliminer ces graviers tandis qu'un laser picot qui effrite le rocher comme de la poussière va vite éliminer va permettre au système de vite éliminer la poussière et du coup les séances sont plutôt espacées d'un mois mais on peut très bien commencer son détatouage et même le finir avec un laser Q-switch si on n'a aucun problème si on s'aperçoit que ça stagne qu'on n'y arrive plus avec un laser Q-switch c'est peut-être une bonne indication du laser picot donc maintenant vous savez pourquoi le laser de détatouage est la technique de référence dans le détatouage tout simplement parce que scientifiquement c'est la technique la plus safe la plus sécure pour votre peau c'est tout simplement la seule technique qui fait la différence entre l'encre et la peau mais les machines coûtent une blinde leur maintenance aussi donc ça reste effectivement la technique la plus onéreuse sur le marché et si vous voulez tout savoir sur comment se passe une séance de détatouage abonnez-vous restez connectés activez la petite cloche de notification et ça vous tiendra au courant de la prochaine publication à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501